Aujourd'hui on va regarder une vidéo positive et remplie d'amour parce que ça fait un peu mal au coeur constamment de voir des news autour de l'insécurité. Donc aujourd'hui on va regarder un papa, regardez comme il est heureux ce papa. Et pourquoi il est heureux ? C'est parce que sa fille a 8 ans et elle est en âge de porter le voile. Et il va dire que sur Allah, sa fille elle est magnifique avec son voile, sa petite fille de 8 ans. C'est absolument merveilleux. Et là j'ai une question, cette fille de 8 ans, est-ce que c'est son choix de porter le voile ? Et quand elle aura 18 ans et qu'elle porte le voile depuis 10 ans, est-ce que ça aurait été son choix de porter le voile ? Ou est-ce que ça aurait été imposé ? Je vous pose la question. Pour Allah, mashallah, le voile à ma fille lui va trop trop bien. Pour Allah les brosers, elle est trop trop belle, mashallah, avec le voile. J'ai envie de... Il y a même la musique triste derrière parce que le mec est trop ému. Parce que mashallah, elle est trop belle, d'accord ? Je vais lui mettre à 8 ans les brosers, je pense qu'à 8 ans, ça y est, c'est l'âge je crois les brosers. Pour Allah, mashallah. Je pense que c'est même l'âge de la marier, hein. Il suffit de trouver un petit pakistanais un peu riche de 56 ans. Je pense qu'elle a l'âge de se marier, hein, les copains. C'est son choix. C'est trop facile, ça. Bordel, mais votre vie de merde, laissez les gens avec leur religion. Et après, c'est pile poil l'âge d'être vendu à un vieux blédard pour quelques milliers d'euros. Pourquoi, s'il ne lui met pas le voile, il éprouve des désirs S vis-à-vis d'une enfant de 8 ans ? Voilà, voilà. Ici, c'est Mathieu Slama. J'adore Mathieu Slama, les copains. C'est un gauchiste top 3 des meilleurs gauchistes de France, d'accord ? Et il explique que l'identité de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'identité. On n'a aucune identité, on n'a aucune culture. C'est lui qui le dit, hein. C'est ses termes à lui, d'accord ? Et du coup, ce qui se passe, c'est que les musulmans, on leur dit que la France, elle n'a pas de culture. Du coup, ils imposent leur culture. De toute façon, ils n'ont pas de culture, les autres. On va faire la nôtre, d'accord ? On va créer une culture. Du coup, je vais mettre les petits filtres anti-droit d'auteur. Hop. Hop. Je fais avec, là, parce que c'est mon nouveau PC, donc ce n'est pas les mêmes dimensions. Emmanuel Macron ne voit pas. Que ce qu'est la culture et l'identité, mot que je déteste, de l'Europe, à mon sens, l'identité de l'Europe, c'est... Il déteste la culture et l'identité de l'Europe. C'est un terme qu'il ne supporte pas, d'accord ? De ne pas avoir d'identité. Pour moi, l'identité, la culture de l'Europe, c'est ne pas avoir de culture. Pour moi, l'Europe, c'est l'ouverture, c'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme. Et dans l'idéal européen au départ, c'était ça. Il y avait cet idéal. Derrière tout ce qu'on peut dire sur le libéralisme économique, etc. Il y avait, je crois, c'est pour ça que je reste, moi, très européiste, voilà. Il y avait cet idéal. Alors, c'est un idéal. C'est peut-être un fantasme, hein. Et peut-être beaucoup de naïveté aussi. On va encore m'accuser d'être... D'être la gauche morale naïve, etc. Mais sinon, vu qu'il est tellement humaniste, Mathieu Slama, ce qu'il pourrait faire, c'est accueillir chez lui des migrants afghans. Plutôt que de demander aux autres d'accueillir chez eux les migrants que Mathieu Slama veut qu'eux accueillent. Ça serait une belle preuve d'humanisme, surtout que là, vu qu'il a été invité sur un plateau TV, il a été payé, quoi, 2000 balles, 3000 balles ? Bon, il peut ébarger un petit migrant avec cet argent, d'accord ? Je suis de la gauche morale et naïve, ça me va très bien. L'Europe est ce lieu sans identité, sans culture, qui accueille et qui fonde son projet politique sur les droits de l'homme. Moi, c'est ça qui... C'est ma conception de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toute l'Europe est prise d'une fièvre identitaire. On voit que le modèle Orban est en train de s'installer partout. Il y a 50%, je crois, des pays européens qui sont soit à l'extrême droite, soit gouvernés par des pays de droite alliés à l'extrême droite, en tout cas par des gouvernements extrêmement réactionnaires. La France est en train de basculer, ça fait guère de doute, l'Italie a basculé. Bref, donc toute l'Europe est prise d'une fièvre qui contredit l'idéal, qui est un idéal qui paraît aujourd'hui très lointain. L'idéal, les droits de l'homme, l'humanisme. Alors, le problème, Mathieu Slama, c'est que toi, tu veux des droits de l'homme pour des terroristes. Parce que les droits de l'homme, c'est bien pour les gens bien. Mais les gens n'ont pas envie de donner les droits de l'homme à des terroristes qui tuent des gens. Les gens en ont marre, en fait, des droits de l'homme. On va regarder les commentaires. Et lui, son identité, c'est quoi ? Le courant planté dans son derrière et la bouche ouverte prit à avaler les poutres anti-colonisation. Encore un moustique qui rêve de se faire éclater le dard par un bousier. Ce mec est l'incarnation morale et physique de l'agenda remplaciste et l'ethnomasochisme cuck. Ce mec est un psychotrope à lui tout seul. Si ça se trouve, il se fume. Attention à l'overdose. Il fait exprès de venir vous énerver sur les réseaux. C'est un faux penseur programmé pour énerver les gens de droite. Ne tombez pas dans le piège. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'avis de cet affilié LFI ? Il a vraiment la voix qui va avec les propos. C'est insupportable. Ici. Là, c'est une agression très très méchante à Marseille. Il y a cette femme. Donc, qui est blanche. D'accord ? Celle-là, là. Elle va dire, gros français de merde. Du coup, je ne sais pas quoi vous dire. C'est une française qui dit gros français de merde. Oh là là ! C'est un gros français de merde ! C'est un gros français de merde ! Et je sens que tout est mort ! Ok. Et après, là, elle tape le téléphone et il tombe par terre. Ok. Ici, on est à Belfort dans le 90. Il y a un facteur qui s'est fait poignarder trois fois pendant cette tournée. C'est un métier en tension, facteur. D'accord ? Sans donner plus d'explication, ce dernier le poignarde à trois reprises. Pris en charge par les secours, il est transporté à l'hôpital et ressort le soir même avec une incapacité totale de travail de 10 jours. Contrarié de ne pas avoir reçu son courrier. Interpellé quelques heures après l'incident, l'agresseur a été déféré ce vendredi devant le tribunal de Belfort, puis placé en détention à l'hôpital. Il y a mon chat qui vient de faire des bêtises. Il sera jugé en comparution immédiate ce mardi. Selon le parquet, son état psychologique interroge, mais l'altération du discernement n'a pas été reçu. Donc, il n'est pas fou. Il n'ira pas en psychiatrie, les copains. Durant son interrogatoire, il a expliqué avoir été contrarié de ne pas avoir reçu son courrier récemment. Le facteur ainsi que son employeur, la Poste, ont déposé plainte. Une cellule psychologique a également été mise en place par l'entreprise. Ok. Contrarié de ne pas avoir reçu son courrier. Problème psychiatrique, mais pas de l'altération, c'est signé. Coup de couteau par quelqu'un s'énervant facilement. D'après vous, c'était qui ? Nom de Diou. Bientôt, les facteurs devront faire leur tournée armée. Pauvre France, je recommande cette ville. Un régal diversitaire. Ça a toujours existé. Nouvelle étude du CNRS sur les postiers. Il a porté les impôts. Qui pense que c'était mieux avant ? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels commenter. Ça aidera à référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.